En pleine crise au Venezuela, le président autoproclamé Juan Guaido a pris la parole ce jeudi pour exposer son plan pour sortir son pays de la crise et remercier au passage le Parlement européen qu'il a reconnu comme président par intérim légitime. Aujourd'hui, je remercie le Parlement européen au nom de tout le Venezuela pour la reconnaissance d'un geste démocratique, un geste pacifique dans le respect de notre constitution. Il a aussi dénoncé les intimidations des forces de l'ordre qui visent sa famille et dit tenir pour responsable le président Nicolas Maduro si quelque chose devait lui arriver. Les forces spéciales sont chez moi. Elles demandent où est Fabiana. A ce moment précis, la dictature pense qu'elle va réussir à nous intimider. J'ai eu l'information avant de venir ici. Les forces armées ont le temps de se placer du bon côté de l'histoire. Elles ont le temps de respecter la constitution. A 35 ans, Juan Guaido était encore inconnu des Vénézuéliens début janvier. Il suscite depuis un soutien croissant à l'international. Il s'est dit qu'il est coincé que la vitesse de l'éducation. Il s'est dit qu'il est un peu plus simple. Il s'est dit que le prévu. Il s'est dit qu'il s'est dit qu'un autre site.